Ça n'est pas important, ça n'est pas important. Je déteste les jeux qui te mettent directement dans le jeu et qui te laissent par un menu ou autre. Tu peux seulement choisir un. Et quand tu choisis un, il n'y a pas de retour. Donc bref, le jeu s'appelle Choice et c'est un jeu du Game Jam 2016 où il faut faire un jeu dans un asile sans les clichés. Il faudra trois choix apparemment. Donc on a un squelette de ce côté-là, une tête avec un cerveau à l'air de ce côté-là. Elle a l'air plutôt contente, hein. J'ai envie de te dire, là la tête c'est comme si je me disais Hey bro, wanna smoke some weed ? Smoke weed every day, 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 day. Un truc du genre, parce que ça m'évoque. Et là on a Jésus-crustifié. Bon, alors je suis pas très religion, puis des squelettes ça me fait peur. Allez hop, je vais aller au cerveau, moi. Mouais, pour l'instant les clichés ils sont bien là. D'accord, il dit que le tableau que j'ai choisi représente la vie. La vie c'est important mais c'est aussi dangereux parce que tu peux la perdre à cause de toi-même ou à cause de quelqu'un d'autre. Je sais pas, là moi j'aurais changé peut-être le son des bruits de pas pour un truc qui fait splurge, splurge, splurge. Oui, il y a une mécanique de course, fais chier. Pour ceux qui se demanderait pourquoi je dis fais chier, ben tout simplement parce que quand il y a une... Mais merde. Quoi, j'ai survécu à ça ? Oh, ça va. Oh,rais-tu ? Oh,rais-tu ? Oh,rais-tu ? Réconise ce mec ? Oh,rais-tu ? Il est la raison que votre wife est morte. Il a fait votre vie mire. Il a fait votre vie mire. Il a fait votre vie, tout à cause d'une choix. Maintenant, je vous laisse vous donner un choix. Si vous la prenne, vous allez rester votre vie. If not, then I will end yours. What ? No, please. Please don't. Ok. Please, I have a wife and 3 kids. Please don't do this. Oh god, no, please. Si je tire sur ce levier, il meurt. Si je le tire pas, je meurt. Bon, allez. Please don't. I don't know what I did to you. I don't know... I don't remember who you are. I'm sorry if I did something wrong you, but... Oui, bon... T'es plus censé parler ta gueule, t'es en train de brûler vif. Merci. Oh. C'est bon, fuck. Alors, ça fait du bien, connard ? Hein ? Hein ? Hein ? Waouh, qu'est-ce que ce feu est mal fait ? Marveilleux. Wouuuuh. Je suis censé faire quoi ? Hum... Ça va, hein ? Pour un mec en train de brûler, il se porte plutôt bien. Bon... Ouh. Suite du jeu. Suite du jeu. Suite du jeu. Ok. En fait, ça reprend pas... D'accord, j'avoue, ça reprend pas tous les clichés de l'asile de fou, mais... En quoi c'est un asile de fou, ce truc-là ? Bon, allez. Alt F4. On va choisir notre tableau, hein. Allons-y, hein. Made with Unity Personal Edition. Tchou bien. Ce jeu met des années à se lancer. Bon, en même temps, c'est l'alpha. Mais il met quand même des grosses années à se lancer, hein. C'est quand tu veux, hein. Je... 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 Je te parle. Tu peux te lancer, mon ami. Ah, voilà. Oui, je sais. Ça te dérange pas si je danse pendant que tu parles ? Ah oui, pardon. Bon, alors, la dernière fois, j'ai choisi... Euh... Bon, bah, la religion. Allez, hop. Allons-y. Attention. Wow. Que l'horreur. Donc, tu as choisi la rue avec la peinture de Jésus, hein. Est-ce que c'est parce que tu es religieux ou que tu as aimé la peinture ? En tout cas, ça ne s'agit pas. Ce qui s'agit, c'est que tu es ici. Vivo, vivant une vie, ce que tu devrais vraiment apprécier. Ok. Bon, j'ai pas besoin de toi qui miaule derrière, là. Merci. Alors, je disais, donc, congr... Congroulation. It's a boy. Oui, il manque un T. Ok. Félicitations, c'est un garçon. Ok. Prêt pour ta première journée d'école, mon garçon ? T'en fais pas. Si tout va bien se passer, je serai juste là quand tu sortiras. Ok. Maman, la maman qui dit, euh... Ah, je suis malade de toi et qui arrête pas de penser qu'il peut faire ce que tu veux. Le père qui répond, ta gueule ! La mère qui répond, où est-ce que tu vas ? Et le père qui répond, euh... N'importe où, tant que c'est pas ici. Ok, c'est de mieux en mieux. Ça regarde pas du tout d'être une famille dysfonctionnelle. Maman, wow ! T'as reçu un A sur ton test de maths. On va prendre une glace pour célébrer. Ouais ! Youpi ! Le fait que ton père t'aille abandonné ne sert plus à rien. Maman... Félicitations ! Tu es ton grade du collège. Qu'est-ce que tu penses que tu vas faire, maintenant ? Je sais pas, je vais sauter comme un con. Le boss... Parce que les boss, c'est toujours des trous du cul dans les jeux vidéo. Euh... Je veux ces papiers finis et empilés... Je veux ces papiers finis et empilés sur mon bureau demain. Enfin... Ou sinon... Je coupe ta paye en deux. Ce qui est absolument illégal. On appellerait les prud'hommes dans la réalité. Mais bon, hein. Ashley... Hey ! Je suis nouvelle dans le coin. Tu ne penses pas que tu pourrais me montrer comment utiliser l'ordinateur ? Oh, c'est le début d'une romance. C'est mignon. Ah, ok. Est-ce que tu prends Brian comme ton époux légitime ? Dans la vie comme dans la mort. Blablabla. Ashley, je le veux. Je vous déclare maintenant officiellement mari et femme. Vous pouvez embrasser le marié. Voilà. Cool. ça raconte toute une petite histoire. Nurse... On est bientôt là. Euh... Allez-y, poussez Madame Adam. C'est une fille ! Wouhou ! Oh, ta gueule ! Oh, putain ! Merci. Suzy... Papa, tu penses que je pourrais être un jour une... Une chanteuse célèbre comme Lena ? Non. Tu seras une merde. Ashley, je ne peux pas croire que notre petite fille... Eh... 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 Fini le collège. On dirait que tout est passé tellement... Tout est arrivé tellement vite. Oh, putain. Euh... Brian, avant que je m'en aille, je veux juste que tu te rappelles d'une chose. La vie est importante et c'est les choix que l'on fait qui euh... Qui la rende meilleure ou pire. Commets-moi que tu ne vas jamais prendre euh... La vie comme euh... Comme quelque chose que tu méritais. ... Oh, putain. Ashley. C'est-à-dire la femme de Brian, hein. Je commence à comprendre un petit peu l'histoire, hein. Euh... Où est-ce que tu es allé ? Comment on peut être une famille maintenant, euh... Si tout ce que tu fais, c'est aller dans les bars et puis euh... Te bourrer la gueule tout le temps. Vous savez quoi ? Cette histoire, elle parle à mort à moi parce que euh... Pas parce que je suis alcoolique mais euh... Ma famille a connu ça. Euh... Je suis désolé Madame Adam, nous avons des mauvaises nouvelles. Euh... Vous avez un cancer des poumons et... A peu près 99,9% de chance de survie. Euh... Ouais, là je pense qu'il s'est planté, hein. 99,9% de chance de crever parce que pour la suite ça va pas, hein. Mais il y a une nouvelle procédure qu'on est en train de tester euh... Qui devrait marcher. Il a 72% de chance de succès mais le problème c'est que ça coûte cher hein. Euh... Le mec de l'assurance. Je suis désolé Madame, ça coûte trop cher on peut pas. Ashley qui dit euh... S'il vous plaît Monsieur, on est avec cette assurance depuis des années et puis on a rien demandé. Et là, je suis en train de mourir. Et puis le mec qui a... Oh mais Madame, je suis désolé hein. Mais si on couvrait tous ceux qui nous demande de les couvrir en marchant ici, Et bah putain, on serait déjà... On serait déjà en faillite. Ok, la suite de ce jeu de merde il dit quoi. Euh... Suzanne euh... Elle me manque papa. Je... Je souhaiterais qu'elle soit encore ici avec nous. Ouais, 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 ouais. Super. Il est marrant ce jeu hein. Franchement, ça me rappelle pas du tout d'extrêmement mauvais souvenirs. Merci connard. Ah... Suzanne, donc la fille. Hé papa, je t'appelle juste pour savoir comment tu vas. J'ai pas entendu parler de toi depuis un moment. Euh... En fait, j'ai des bonnes nouvelles. Moi et Johnny, on va être mariés. La date n'est pas officielle. Mais on espère que tu peux venir. Hum hum. Bosse, je suis désolé mais la compagnie est en train de perdre de l'argent. Et on a fait des coupures dans le budget. Donc on doit te laisser partir. Euh... Je pense juste à ça comme une retraite anticipée. Tu y étais presque de toute façon. Ok. Bon, ça va se finir par le suicide, c'est ça ? Dad. Euh... Enfin... Papa, j'ai de bonnes nouvelles. C'est un garçon. 8,7 pounds. Je sais pas ce que c'est. Et devine quoi ? On l'a nommé après toi. Papa... Papa, ne... Ne pars pas. S'il te plaît, ne pars pas. Papa. Mon dieu. Non, rien de particulier. J'ai juste un petit truc dans l'oeil. Rien de particulier, vous en faites pas pour moi. C'est pas... J'ai encore le troisième tableau à faire. Et on va le faire. Bienvenue. Ah oui, tu veux bien capturer le jeu ? Voilà, merci beaucoup. Ou même où tu es. Ça n'est pas mal. Mais ce qui s'intéresse, c'est ce que tu es à voir. 3 ouvre, 3 hallways. Et tu peux seulement choisir une. Et quand tu choisiras une, il n'y a pas de retour. Oui, il y a... Il y a « Going Back » mais en tout cas, celui avec Jésus, je ne reprendrai pas. Vous êtes ici parce que vous êtes la raison de ces personnes qui ont perdu leur vie et de famille. Tu dis si je te dérange hein Non mais sérieux Mais bon écoute J'ai pas le temps Bon excusez moi Excusez moi Ah mais c'est que ça me suit en plus Attends il y a un bureau là Est-ce qu'il y avait déjà des bureaux avant Voilà Ça me pétait un peu trop les oreilles là Donc j'ai vu un flingue sur une table Je me suis tiré une balle dans la tête C'est logique voyons Ok donc le jeu a planté Le jeu se ferme Le jeu fait quoi là Le jeu a planté Ok nickel Bon en même temps c'est une early alpha Ok d'accord bon Alors ce jeu est censé reprendre Le truc de Putain Je veux pas dire asile de fou là Comment on dit le terme plus respectueux Voilà le thème Merci beaucoup Le thème de l'hôpital psychiatrique Dans les jeux d'horreur Sans tous les clichés Alors effectivement Il n'y a pas tous les clichés Mais ça ce truc là qu'on a vu Ce n'est absolument pas un hôpital psychiatrique Pour en avoir visité moi même Des hôpitaux psychiatriques Des hôpitaux psychiatriques Voilà vous voyez pourquoi j'ai dû aller à l'hôpital psychiatrique Parce que je suis incapable de dire hôpitaux Non pour en avoir visité Voilà pour en avoir visité moi même Des hôpitaux psychiatriques Ça ressemble absolument pas à ça En général il n'y a pas des squelettes Qui te roulent sur la gueule Parce que non Sinon les gens Ils ne se retiraient pas plus vite que ça Mais bon Le jour où tu as des squelettes Qui se baladent dans l'hôpital psychiatrique Il y a aussi les Les psys qui sont enfermés Oui oui c'est clair Mais bon bref Je Le mec Il a bien rempli son rôle Le but du 2016 Asylum Game Jam C'est de faire un jeu Sur le thème des hôpitaux psychiatriques Mais sans les clichés Alors effectivement Là les clichés Il n'y en a pas Mais il n'y a également Pas d'hôpital psychiatrique Un truc que le mec Semble avoir oublié Enfin bref Il y avait de l'idée Donc voilà les gens Cette vidéo vous a plu Pour laisser un j'aime Pour l'entrer Vous abonner à partir Ce que vous avez vu Quelques Facebook et Twitter Et la mettre en favori Tout ça vous ferait énormément plaisir Et tous les liens Ils sont dans la description De la vidéo Voilà sur ce Moi je crois que je vous ai tout dit Donc tchou les gens C'est une Asband Pour vous servir Bye C'est con mec M'en fout que tu sois japonais Et que tu penses être innovant C'est pas le cas Des merde Ok Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501